Mais tu as vu, il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement. Et ça t'étonne ? Je ne vois pas où est le problème. Mais ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'est pas capable d'arriver à la parité. C'est peut-être que la parité n'est pas objectivement réalisable. Comment ça ? Il suffit de nommer autant d'hommes que de femmes dans le gouvernement et on n'en parle plus. Oui, mais s'il n'y a pas assez de femmes compétentes, pourquoi nommer quelqu'un d'incompétent au motif que c'est une femme ? Non mais tu plaisantes. Tu ne penses pas ce que tu dis quand même. Mais si, franchement, il n'y aurait que des femmes au pouvoir si elles étaient plus aptes à gouverner. Non mais je crois rêver là, aptes à gouverner. Parce que tu penses que les hommes sont génétiquement plus aptes à gouverner peut-être ? C'est naturel. Les hommes sont physiquement plus forts. Ils sont donc naturellement plus disposés à détenir l'autorité. Ils sont surtout intellectuellement plus faibles. Ah oui ! Et comment tu expliques alors qu'il n'y a quasiment que des hommes qui n'aient reçu le prix Nobel jusqu'à maintenant ? C'est parce qu'ils sont plus bêtes, c'est ça ? Moi, tu mélanges tout ! Tu mélanges tout ! Arrête, s'il te plaît ! Il est prouvé que les petites filles obtiennent de meilleurs résultats à l'école que les garçons. Ah oui ! C'est le conditionnement que notre société impose qui fait qu'elles ne poursuivent pas forcément les études qu'elles pourraient avoir. Ah, ça va ! Qu'elles ne font pas les carrières auxquelles elles pourraient prétendre. Et donc tu admettras qu'au final, on risque de manquer de femmes compétentes ? Si elles sont orientées vers les formations qui ne mènent pas au pouvoir ? C'est une question de modèle et de représentativité. Comment les filles pourraient s'identifier au pouvoir s'il est toujours incarné par un homme ? Oh, bon, on arrête sur ce sujet. Tu es allé faire les courses, j'espère ? Oui, oui. Bien, tu t'occuperas aussi du repas et du linge. Je suis trop creuseux pour m'en occuper.